Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre série spéciale d'entretien. Aujourd'hui, nous allons tenter de réfléchir à l'avenir du football, à penser au football de demain, celui évidemment de l'après-crise Covid. Pour cela, j'ai la grande chance d'accueillir aujourd'hui celui qui est une des références en Belgique lorsqu'il s'agit de parler de sport et de société. C'est Jean-Michel De Waal, professeur de sciences politiques à l'ULB, sociologue du sport également, auteur de nombreuses études, de nombreux ouvrages sur la politique, sur les sports et sur le lien qu'il y a souvent entre les deux. J'oublie presque de dire que vous êtes aussi un grand fan de football. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Alors, on peut dire que vous êtes le savant mélange entre la passion, l'émotion du fan de football mais aussi de la raison de celui qui doit étudier le sujet. Oui, j'essaye de trouver un équilibre. Donc, j'ai la grande chance de pouvoir me passionner pendant 120 minutes autour d'un match de football, un peu avant et puis un peu après. Et puis, je peux me calmer et retrouver ma rationalité. Exercice d'équilibriste, j'ai aussi la grande chance, mais ça c'est habitué évidemment d'avoir aussi Frédéric comme invité aujourd'hui. Frédéric, vous allez être celui qui va sortir ces crampons de la naftaline. Vous serez un petit peu l'homme de terrain. On aura le côté académique universitaire, mais aussi celui qui appartient au monde du football et qui va tenter de mettre en perspective justement ce football de demain par rapport aux propositions, par rapport aux idées, par rapport aux changements peut-être. Bonjour Frédéric. Bonjour. Je mets celui qui n'a pas fait d'études. Et qui a joué au football. Il faut de tout pour penser justement à ce football de demain. La première question que j'ai envie de poser à Jean-Michel, on vit évidemment une période tout à fait inédite, tout à fait inhabituelle. Évidemment, il y a l'empathie qu'on peut avoir à tous ceux qui ont souffert, qui ont été touchés par le virus, par le Covid, par ceux aussi qui sont en première ligne et qui travaillent tous les jours pour lutter contre ce virus. Mais il y a aussi quasiment un sujet d'observation d'un point de vue politique, d'un point de vue économique, d'un point de vue médiatique, sociologique. Comment vivez-vous cette période tout à fait inéditable ? Mais évidemment, c'est la surprise complète pour le monde du sport. Je pense qu'on pouvait imaginer un certain nombre de catastrophes. Je pense que le monde du sport n'a jamais imaginé ne plus pouvoir mener ces compétitions sportives, de devoir les annuler, que ce soit les Jeux Olympiques, le Tour de France, les matchs de football. Il y a beaucoup de livres de science-fiction qui existent. Mais là, on est vraiment dans la surprise complète. Et l'avantage des crises, malgré tous les malheurs, malgré toutes les douleurs, toutes les angoisses et toutes les incertitudes, c'est qu'elles permettent tout de même de mettre en avant les faiblesses des systèmes. Et on voit bien la faiblesse du système économique du sport, qui finalement, il ne suffit de pas grand-chose pour que tout s'arrête. On voit que les trésoreries des clubs sont toutes petites et on voit que les clubs sont totalement dépendants, à la fois des chaînes de télévision et à la fois des billetteries. Et que le modèle tel qu'il nous a été organisé pendant des années est sans doute en bout de course. Alors, évidemment, on parle de gouffres économiques dues à la crise. On essaie d'imaginer ce que ça pourra, évidemment, comment ça va se dérouler dans les prochains mois. Est-ce qu'on peut déjà estimer l'impact que la crise économique aura sur le monde du sport en général ? Mais nous, on va évidemment s'intéresser au monde du football. Alors, il y a un chiffre qu'on entend régulièrement. On dit que le sport, le football, les clubs vont perdre plus ou moins 30% de leur valeur, de leur revenu. Il y a notamment eu une étude d'une société d'audit, KPMG, qui a estimé que sur les 10 plus grands championnats européens, la valeur marchande des joueurs va diminuer. Et cela dépendra un petit peu des scénarios dans les championnats qui vont reprendre et ceux qui ne reprendront pas. On estime qu'il y aura une perte de valeur de 20 à 30%. Est-ce qu'il y a vraiment une base sur ces chiffres ? Le 30% est pour vous un chiffre qui paraît correct, même si la crise n'est pas encore terminée, qu'on ne peut pas encore avoir des données définitives. Oui, moi, je fais partie du monde académique, pas du monde des consultants. Donc, j'ai besoin, comme tous les académiques qui ont défilé sur les plateaux de télévision sur les questions de santé, d'un peu plus de rigueur que d'un 30% qui me paraît un peu magique. Je ne vois pas très bien d'ailleurs comment on pourrait le calculer aujourd'hui, alors qu'on ne sait absolument pas si les stades vont pouvoir se remplir en septembre, en novembre, en février. On ne sait pas si les compétitions sportives vont pouvoir retrouver des supporters ou pas. Donc, on peut se mettre d'accord sur le fait que la crise est absolument majeure, qu'un certain nombre de clubs de football vont se retrouver dans des graves difficultés, que les salaires vont diminuer, que le mercato sera sans doute de nature très, très différente, que beaucoup de clubs vont hésiter à faire des grandes dépenses. Mais est-ce que c'est une tendance pour cette année-ci, ou est-ce que vraiment on est passé dans un autre monde ? Il est bien, bien trop tôt pour pouvoir le dire. Je suis toujours en pleine admiration pour des consultants qui peuvent, après trois semaines, me dire 30%. Ça me paraît un peu tôt pour le dire, surtout si on ne sait pas l'ampleur de la crise. Frédéric, on dit souvent, et on le dit d'ailleurs depuis de nombreuses années, que le football vit dans une espèce de bulle spéculative, faite des droits de télévision. Et là, on parle évidemment du football qui se trouve en haut de la pyramide. Les droits de télé, les transferts, est-ce que maintenant avec cette période où tout est à l'arrêt, est-ce que cette bulle spéculative risque d'exploser ? Ça fait des années qu'on en parle, mais là, on se trouve évidemment devant une véritable situation de crise. Y a-t-il un vrai danger ? Oui, mais le danger, il était là avant la crise. Je veux dire, mais est-ce qu'avant la crise, on pouvait masquer, on pouvait avoir des petites combines, on parle du fair play financier qui est sans cesse contourné. Donc là, en fait, le truc, c'est qu'avant, je pense que c'était déjà la crise, mais qu'on pouvait s'en sortir parce qu'il y avait encore des rentrées d'argent. Ici, il y a très peu de rentrées d'argent, si pas à zéro, pour les clubs. Donc c'est vrai qu'il y a un gros problème. Maintenant, c'est là et connu, évidemment, qui fait prendre des grandes conclusions. Je veux dire, aussi bien au niveau de la santé qu'au niveau du football. C'est la même chose. Pourquoi ? Parce qu'on vit quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Donc voilà, ça part dans tous les sens, mais il est évident qu'il y a très peu de rentrées. Il y a des sociétés qui vont vouloir récupérer des droits de télé, ce qui est tout à fait normal, selon moi. Les clubs ne l'avaient pas prévu. Donc voilà, c'est vrai que c'est le moment de repenser tout cela. Mais le problème, c'est qu'après la crise, ce seront les mêmes qui seront là normalement pour diriger ce football. Et ces mêmes-là ne nous laissent pas supposer qu'eux, ils ont envie de changer. Pourquoi ? Parce qu'eux, leur système, le football passait après l'économique, après le pognon. Voilà. Donc le gros problème, et c'est ça la grande question que M. De Waal peut peut-être nous éclaircir, c'est est-ce qu'on peut repartir avec les mêmes à la tête de tout ce système en espérant qu'il y ait du changement ? En tout cas, c'est ma question. Mais je pense que, comme toujours, Frédéric Poisset, je mets le doigt où ça fait mal. Je suis quelqu'un qui pense que l'on peut changer de système. Je pense qu'on peut réguler le football. Je pense qu'on peut vraiment avoir un autre modèle économique de football. Il est bien clair que ce n'est pas M. Infantino qui va se battre pour modifier le système dont il profite matin, midi et soir. C'est clair que quand on voit les problèmes de gouvernance du football en Belgique et la confusion de rôles qui existe en Belgique, on a quelques doutes sur la capacité que ces personnes-là changent. Mais je voudrais aussi quand même signaler que les supporters ont un pouvoir considérable et que la presse a un pouvoir aussi considérable. Donc je pense que, vous savez, nous sommes dans un monde où rien n'est jamais donné. Tout progrès a été acquis. Si on a des congés payés, c'est le résultat d'une lutte. Si les enfants ne travaillent plus dans les mines, c'est le résultat d'une lutte. Et donc je pense que les supporters peuvent se faire entendre. Je pense que les supporters peuvent se manifester. Et je pense que tout de même, dans la société, l'idée qu'il faut changer le modèle du football est en train de s'imposer. Et il y a toujours un temps entre le moment où la société se dit « Oui, non, ça ne va pas, il faut changer » et puis le moment où le changement se fait. C'est ce qui se produit avec l'environnement. Il n'y a pas grand monde aujourd'hui. Il n'y a plus même un parti politique qui dit « L'environnement, ce n'est pas un problème. » Aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Après, il y a tout le combat pour le faire rentrer de façon législative. Mais il y a quelque chose qui doit nous encourager. C'est que les clubs se trouvent dans une telle situation économique qu'ils ne vont pas avoir le choix, à vrai dire. C'est-à-dire que le président qui croit qu'il va pouvoir continuer son petit business et le manager qui croit qu'il va pouvoir continuer son petit business, la réalité économique va l'obliger, évidemment, à changer de logique parce que ce ne sera plus possible de continuer de la même façon. Ils vont gagner nettement moins dans le futur et donc il faudra réorganiser les choses. Alors, je pense qu'il y a le poids de la société civile, le poids des médias, ce percolage des idées au niveau de la société et puis il y a la mise en œuvre. Si je peux faire la comparaison avec le Covid, il y a plus grand monde aujourd'hui qui n'admet pas qu'il faut refinancer l'hôpital public. Après, il faut discuter comment on va refinancer l'hôpital public, mais c'est une idée qui est acquise aujourd'hui dans la société. Alors, je ne dis pas que c'est facile. Les personnes qui sont en place n'y sont pas très favorables, mais les personnes qui ne sont pas en place peuvent aussi bouger et être contestées. Alors, avant de parler de changements et de propositions, on va essayer peut-être de comprendre la manière dont fonctionne le football. Est-ce qu'on peut parler d'écosystème avec le football qui, dans le monde du sport, a véritablement imposé ses propres règles économiques, ses propres règles juridiques presque ? Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est une jungle avec un véritable écosystème ? C'est comme ça qu'on peut présenter le modèle football ? Oui, je pense que c'est un bon résumé. Bon, on pourrait en parler pendant des heures et des heures, mais je pense qu'il y a vraiment une logique interne qui est issue du modèle économique dominant, qui est la quintessence de ce qu'on appelle le néolibéralisme. C'est une jungle de tous contre tous et où la compétition et le profit sont les deux principaux moteurs. Donc oui, je pense qu'il y a là une logique, mais l'histoire montre aussi que ces logiques s'épuisent à certains moments. Le sport a réussi un certain nombre de transformations. Il va devoir s'adapter, comme d'ailleurs, je pense, toute une série d'autres domaines économiques. Le sport, aujourd'hui, c'est un domaine économique. C'est des dizaines de milliers d'emplois en Allemagne, en Espagne, en Angleterre. Donc c'est un vrai domaine économique. On dit qu'en Espagne, c'est 1%, 1,5% du produit intérieur brut. Donc c'est un secteur économique important avec une logique qui lui est propre, mais qui n'est pas une logique naturelle, et qui n'est pas d'autre logique, peuvent évidemment tout à fait trouver leur place. On parle d'ailleurs souvent d'économie rationnelle. Est-ce qu'une des faiblesses du football n'est pas d'avoir une vue à trop court terme ? Par exemple, les clubs pourraient se retrouver devant des stades vides, à huit clubs pendant un an. Est-ce qu'on a préparé cela du côté des clubs ? Ou alors est-ce qu'on est toujours à une solution à court terme en se disant si on a un petit problème de budget, si on a un déficit, on va vendre un joueur ? Donc ce n'est pas aussi, Frédéric, une des grandes faiblesses du football, c'est d'avoir une vue à beaucoup trop court terme. Oui, mais en même temps, ils ont adapté leur règlement à cela. Pourquoi est-ce qu'il y a deux mercatos maintenant ? Je veux dire, voilà, donc le football est très pragmatique, comme disait M. De Waal. Malheureusement, le football s'est laissé gangrener par le monde. Avant, c'était une petite bulle, une parenthèse enchantée dans nos vies. Maintenant, c'est devenu le monde tel qu'il est et il s'est laissé gangrener par le pognon forcément, par les agents forcément. Et voilà, ça devient, en fait, toutes les tares, c'est une nouvelle voie pour les gens qui ne pensent qu'à faire du pognon. Ça, c'est une chose. Maintenant, il y a l'aspect sportif, ça continue à nous faire rêver. C'est un sport merveilleux. Il n'y a pas des gens merveilleux dans ce monde. Mais c'est vrai qu'on pense à court terme. Et souvent, je trouve bien trop souvent, évidemment, nous, on est un peu axé sur la Belgique, où on se rend compte qu'il y a des clubs qui achètent, qui n'achètent pas dans l'intérêt sportif, parce que c'est des agents qui dirigent les clubs pratiquement. Pourquoi ? Parce que tout le monde s'y retrouve. C'est comme ça qu'on en arrive à des élections, comme vous en savez, du côté de la direction du football. Donc, voilà, je pense que le football a cette faculté aussi de… Il fait partie du monde en même temps. Il se crée son petit monde. Donc, voilà, ces histoires de double mercato et tout ça, c'est fait justement parce qu'on s'est dit, voilà, nous, on est là pour transférer. On a de l'argent des télés. On va se partager des commissions. Et donc, on va faire deux périodes de transferts. On va y adapter. On va laisser des transferts illimités. Et dans les propositions que vous allez certainement évoquer tout à l'heure de M. Doval, il y a plein de choses intéressantes justement pour réguler ces flux financiers qui forcément créent un énorme problème. Alors, Jean-Michel, justement, à ce sujet-là, vous avez écrit en collaboration un plaidoyer qui s'intitule « Pour un football plus équilibré et plus intéressant ». C'est quelque chose que vous avez finalement écrit et rendu public assez rapidement dans cette crise. Pourquoi avoir pensé et écrit ce plaidoyer ? C'est né d'une rencontre avec un de vos collègues, Hervé Matou, bien connu en France, et Olivier Stegg, un supporter de foot qui se passionne et qui rêve d'un autre football. Et je pense qu'on ne peut pas simplement rester dans nos salons en disant « Ça ne va pas, ils sont tous pourris, ce n'est pas le foot qu'on veut ». Je pense qu'une des faiblesses, c'est que les personnes qui partagent une certaine vision du football n'arrivent jamais avec des propositions concrètes, crédibles, étudiées. Mais il n'y a pas d'alternative. D'ailleurs, on n'arrête pas de nous expliquer que dans le monde dans lequel on vit, il n'y a pas d'alternative. Il n'y aurait qu'un choix de société. Je m'oppose complètement à cette idée qu'il n'y a qu'un choix de société. On peut changer la télévision, on peut changer l'université, et on peut aussi modifier le football. Et c'est pour ça qu'on a essayé de lancer le débat en écrivant ce petit texte pour essayer de lancer une dynamique de réflexion. Je vous propose d'évoquer les points de ce plaidoyer. Jean-Michel, de les commenter, et peut-être Frédéric, de réagir. On va commencer par la première proposition. C'est limiter les noyaux des clubs professionnels à 27 joueurs, avec un minimum de 5 joueurs issus du centre de formation. Oui, mais pourquoi faut-il avoir des noyaux absolument pléthoriques dans un certain nombre de clubs ? Ça n'a pas beaucoup de sens. Alors, de nouveau, moi, si on me dit 28, c'est bon pour 28. Ce n'est pas toutes ces propositions, c'est pour lancer le débat. C'est pour dire, vous voyez, on peut trouver. Alors, on pourrait dire, c'est 27 et les clubs qui jouent les Coupes d'Europe, c'est 30. On peut trouver, évidemment, plein d'accommodements, mais je ne vois pas pourquoi il faut des noyaux absolument gigantesques dans un certain nombre de clubs, avec des joueurs qui sont là et qui restent tout le temps dans le noyau B ou sur le banc. Tout cela, évidemment, coûte extrêmement cher. Et ce n'est absolument pas rationnel au point de vue économique. Ça peut aussi… Parfois, on a quand même l'impression qu'un certain nombre de managers vendent un joueur, à condition que le club en prenne deux autres, comme ça, un peu en paquet cadeau. Voilà, je pense que… Et ça obligerait les clubs à, sans doute, mieux réfléchir leurs achats. Si vous pouvez avoir 30 joueurs, vous ne pouvez pas, comme ça, en dire, voilà, j'ai cinq ou six gardiens et on verra bien. Et peut-être qu'il y en a un qui prêtait quelque part. Je l'ai acheté 500 000, je vais le revendre à Mignon. Voilà, les joueurs serviraient moins de façon, simplement, de gagner de l'argent sur l'or d'eau. Avant de laisser réagir, Frédéric, en corollaire de cette proposition, il y a aussi la limitation des joueurs prêtés, trois joueurs prêtés vers l'extérieur et trois joueurs prêtés vers l'intérieur du club. Frédéric, une réaction ? Oui, ces propositions-là sont tout à fait réalisables, réalistes et surtout contrôlables. C'est pour ça que c'est ça qui me plaît beaucoup dans cette proposition. 27 joueurs, on sait contrôler. Notamment, vous ne l'avez pas encore dit, mais on va sûrement y venir, notamment, et M. Doval propose cinq jeunes du club obligés, dans le noyau. Il y a tellement de clubs qui sont des clubs formateurs extraordinaires qui ne font jamais jouer des jeunes issus de leur club. Ou bien, de temps en temps, vous trouvez ça bien normal ? C'est complètement ayolissant. Ça veut dire que d'autres critères ont pris le pouvoir, on en parlait tout à l'heure. Donc, cette proposition, je trouve ça formidable. Et puis, le vrai talent, le vrai savoir-faire, est-ce que ce n'est pas de faire, de savoir-faire, avec ce qu'on a ? OK, il peut y avoir des blessures, mais c'est ça le football. Moi, je me souviens, je ne suis pas un ancien combattant quand même, on avait des noyaux de 22 joueurs, on jouait la Coupe d'Europe, mais on se démerdait. Et il y avait des blessés, il y en a d'autres qui jouaient, ça mêlait de tout le monde en éveil. Mais le statut de remplaçant prenait tout son sens, parce que les remplaçants étaient plus souvent utilisés. Donc, voilà, purement sportivement, c'est une proposition que je trouve absolument formidable, avec bien sûr ces jeunes qui doivent jouer. Et puis, regardez maintenant, on a des noyaux de 35 joueurs, il y a encore ce mercato médical. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand on a un blessé, on peut encore en prendre un de plus. Tout ça, c'est du pipeau. Tout ça, c'est fait pour du flux financier. Donc, je trouve cette proposition, au niveau sportif, c'est la plus réalisable et la plus vérifiable. Donc, je trouve ça assez merveilleux, surtout que là, on rendrait une vraie compétence, je veux dire, aux staffs techniques, aux entraîneurs. Pourquoi ? Ben voilà, tu as deux blessés, tu as trois blessés, c'est dommage, mais c'est comme ça. Et tout le monde est logé à la même enseigne. Donc, ça, ce serait vraiment redonner la vraie place du purement sportif. Voilà, je trouve ça. Et je trouve ahurissant qu'on se soit fait au fait qu'il y a deux mercato et qu'on puisse… Vous savez que Chelsea, je crois que c'est l'an dernier, a prêté 42 joueurs. Est-ce que vous vous rendez compte ? 42 joueurs prêtés partout en Europe par Chelsea. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais évidemment que ça, c'est aussi un moyen de contourner le fair-play financier, de faire rentrer de l'argent indirectement. Mais c'est complètement ahurissant. Sauf que souvent, ils achètent bien, ils achètent partout, ils achètent de plus en plus jeunes. C'est aussi ça qui est un petit peu dérangeant. Mais voilà, je trouve que cette proposition… Il n'y aurait même que ça, ça changerait tout et ce serait au niveau sportif absolument extraordinaire. Et tous ces joueurs prêtés ne joueront évidemment jamais à Chelsea. C'est uniquement des joueurs qui sont placés dans des petits clubs et on les achète 200 000 et on essaye de les revendre 2 millions. Et j'attire aussi l'attention sur le danger pour ces joueurs-là en fait de passer à côté de leur carrière. Ils auraient peut-être pu faire une bien meilleure carrière en restant en D1 Slovaque, en D1 Belge, quelques années de plus, quitte à arriver plus tard dans un grand championnat, plutôt que de partir à 16 ans parce qu'on a offert des rêves aux parents et puis d'être prêté un peu partout et de finir sa carrière dans le championnat indonésien à 23 ans. Je pense qu'on casse en plus humainement énormément de carrières. On n'a pas besoin de prêter 40 joueurs. C'est complètement absurde. Alors, il y a trois conditions qui sont nécessaires justement à la limitation des noyaux. Et là, on touche l'économique. Des transferts plafonnés à 80 millions d'euros. Valeur totale du noyau limité à 650 millions d'euros. Également, un salarié cap. On rappelle que le salarié cap, c'est le plafond salarial pour un joueur, mais aussi pour un groupe de joueurs, pour un noyau de joueurs. Voilà aussi les propositions que vous faites, Jean-Michel. Oui, de nouveau, je ne peux pas croire que chaque année, les joueurs qui s'achètent et qui se vendent soient tellement meilleurs que leurs prix connaissent une telle augmentation. Quand Garrett B a passé la barre mythique des 100 millions, on a dit « Ah, ça, c'est extraordinaire. » Maintenant, on est à 150, 200. Parce que ces joueurs, en trois ans, sont deux fois meilleurs. Non, le prix qu'ils sont payés, il y a une vraie rupture entre la réalité de la qualité du joueur et le prix payé. Et donc, si on dit « Bien voilà, c'est 100 millions maximum. » Et on ne peut revoir pas dans trois ans, dans cinq ans. À ce moment-là, le joueur qui décidera de son choix décidera aussi d'aller jouer dans le club qui lui convient le mieux. Il faut lutter contre cette inflation absolument absurde. Parce que cette inflation par le haut a des conséquences dramatiques sur le prix des joueurs par le bas. Parce que ça veut dire que n'importe quelle équipe belge qui veut acheter un joueur, un avant, plus ou moins convenable, là où il devait mettre un ou deux millions il y a quelques années, doit maintenant dépenser six, sept, huit millions. Donc, l'inflation qui a commencé en haut, elle arrive en bas. Donc, je pense qu'on peut très, très bien décider que les meilleurs joueurs, ils coûtent 100 millions. Je pense qu'on peut aussi décider qu'il y a une masse salariale à répartir à l'intérieur du club, comme ça peut se pratiquer ailleurs. Tout ça est flexible, mais je pense que c'est une façon d'assainir les finances et les rapports de plus grandes égalités. Parce que les championnats, où c'est toujours les mêmes qui gagnent, n'intéressent pas grand monde. C'est d'ailleurs ce qu'on a très, très bien compris aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a tout un système pour faire que ce soit les plus petits qui soient le plus favorisés. Et chez nous, on fait le contraire. C'est les plus gros qui sont les plus favorisés. Justement, c'est paradoxal, Jean-Michel, puisque vous le dites, c'est un système salaricap et plafond salarial. Elle s'est utilisée dans le sport professionnel américain, NBA, NFL, baseball aussi. Donc, on va dire qu'en Europe, on n'est plus ultra-libéral que dans le royaume de l'ultra-libéralisme du côté américain. C'est assez étonnant. Il y a un certain nombre de chercheurs qui disent que les États-Unis, dans le sport, c'est le communisme. Ils le disent avec de l'humour, mais en gros, c'est ça. Les choses sont beaucoup plus régulées. Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, ils ont bien compris que ce qui intéresse le spectacle... Ils ne font pas ça parce qu'ils veulent... Eux aussi, c'est une question d'argent et de pognon, évidemment. Mais ils savent bien que ce qui est fondamental dans le succès du spectacle sportif, c'est l'incertitude. C'est le fait que tout le monde puisse gagner contre tout le monde. Et donc, ils estiment qu'il faut essayer de rendre les équipes les plus proches les unes des autres. Regardez les mesures qui ont été prises en Formule 1. La Formule 1, ce n'est pas un grand sport populaire. Ce n'est pas le sport de la classe ouvrière. On est bien d'accord. La Formule 1 a décidé maintenant que le budget par équipe allait devoir diminuer. Parce que sinon, Ferrari ou tel ou tel écurie va gagner tous les grands prix. Et dès lors, ça fait diminuer l'audience. Ce qui fait fonctionner l'audience, c'est l'incertitude. Et donc, il faut essayer que chaque match de football, pas uniquement de savoir si c'est Anderlecht ou Bruges ou Le Standard qui est champion, mais que chaque match de football, il y ait une certaine incertitude. Et pour ça, il faut effectivement créer de la solidarité entre les clubs pour qu'il y ait beaucoup plus d'incertitudes. C'est ce qu'ils font très bien aux États-Unis. On rappelle quand même que ce sont des ligues fermées. Donc, il n'y a pas de montants et de descendants. Il y a parfois de nouvelles franchises. Et qu'il y a un régime fiscal unique aussi aux États-Unis. Est-ce qu'on peut vraiment adapter cela au modèle européen ? Alors, c'est très compliqué. Alors, évidemment, on est dans un modèle de sport totalement différent parce que les franchises aux États-Unis, voilà, M. Ouassèche peut acheter sa franchise, il peut acheter le football club piégeois et puis après, il irait jouer au Portugal avec le football club piégeois. On ne l'est pas du tout dans ce modèle-là. Il y a effectivement la question des montées et des descentes. Je ne dis pas que c'est simple, c'est compliqué de changer les choses. Évidemment, je ne dis pas il n'y a qu'il n'y a qu'il n'y a qu'à. Mais je ne peux pas accepter non plus l'idée de « Ah, comme il y a des difficultés, on ne va rien changer. » Ou « Ah, ce n'est pas possible. » Ben, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, les personnes qui luttaient pour le suffrage universel, les personnes qui luttaient pour l'égalité homme-femme se sont entendues dire pendant des décennies « Vous rêvez, vous êtes du utopiste, ce n'est pas possible. » Je pense que c'est évidemment tout à fait possible. Il est vrai qu'il y a la question du salarié cap, des montées et des descentes. Mais, des montées et des descentes, il y a un peu d'hypocrisie. Parce que le nombre de… Il n'y a plus qu'un montant, il n'y a plus qu'un descendant. Le nombre de clubs qui montent et qui descendent se réduit petit à petit dans l'histoire. Ça fait très très longtemps que dans le football professionnel, on n'a plus vu en première ligne un club qui venait de quatrième division britannique aussi. Donc, je trouve qu'il y a un peu d'hypocrisie dans le système. Mais c'est une vraie question qu'il faut résoudre. Alors, Frédéric, on va parler de la réaction peut-être du monde du football. Je prendrais peut-être la réaction d'abord d'Arsène Wenger. C'était il y a quelques jours dans le quotidien français l'équipe qui parlait de propositions qui ressemblaient à celles de Jean-Michel. Alors, lui qui est quand même directeur du développement du football mondial à la FIFA aujourd'hui, ancien manager évidemment d'Arsenal, d'Arsène Wenger. Il est plutôt en faveur d'un contrôle plus strict des clubs, un contrôle aussi du travail des agents, mais totalement contre les limitations salariales, les limitations de joueurs et tout ce qui pourrait, on va dire, contrôler le travail des clubs dans le niveau sportif. Comment réagissez-vous ? D'abord, ça conforte ce que je pense depuis longtemps. C'est que ces dernières saisons, Arsène Wenger était d'abord un dirigeant avant d'être un entraîneur. C'est méchant ce que je dis parce que j'ai un immense respect pour l'homme et l'entraîneur qu'il a été. Évidemment que lui, il est très bien placé pour avoir côtoyé. En fait, il a construit ce club d'Arsenal. C'est lui, les plans du stade, c'est lui. Enfin, je veux dire, il avait son... Oui, et les seules personnes depuis 5-6 ans qui étaient contentes de la fête de l'année, c'était les dirigeants et les actionnaires parce qu'on faisait des bénéfices. Donc voilà. Donc, il a une vision, c'est un entraîneur d'abord et avant tout, mais en même temps, lui, je pense que depuis des années, il a une vision de dirigeant. Donc voilà. Il s'oppose à cela, je peux comprendre. Ce sera l'argument qu'on va rétorquer à M. De Waal de tous les côtés, évidemment. La liberté, la liberté. Non, à un moment donné, il faut quand même un petit peu régir. Moi, je pense que pour avoir beaucoup de liberté, il faut avoir des règles. Voilà, tout simplement, je pense que c'est indispensable. Mais bon, là, c'est le premier point. Je vous parlais tout à l'heure au niveau sportif, je suis à fond avec. Et là, je me dis que là, on aborde l'aspect financier. Je pense que ça va être plus difficile. Pourquoi ? Parce que ce ne sera pas encore en place qu'il y aura déjà des petits malins qui ont appris à comment contourner, à tricher, avec l'argent en place qu'il y en a toujours eu. Donc voilà. Et deuxième chose, je veux dire, c'est vrai, je vais reprendre le FC Liège. Je vais tout de suite acheter les plus grands joueurs du monde avant que les lois et que les propositions de M. De Waal ne rentrent en vigueur. Comme ça, j'aurai la meilleure équipe du monde. Voilà, je rigole bien sûr. Mais voilà, donc à ce niveau-là, c'est vrai qu'Arsène Wenger, il faut l'écouter. Je pense qu'il y a beaucoup de points parce que j'ai vu l'article où il rejoint M. De Waal. Mais c'est vrai que dès qu'on touche un petit peu à la liberté de transférer, de gagner de l'argent, il est là pour protéger lui-même puisque, à mon avis, lui, il se sent encore entraîneur. Mais bon, c'est en mettant des gens comme M. De Waal, comme Arsène Wenger, ensemble. Voilà. Maintenant, il fait partie d'une institution qui devrait régir tout cela. Et on en a parlé tout à l'heure, de la FIFA, de l'UFA. Est-ce qu'on peut s'attendre à une équité ? Ce serait des gens comme ça qui doivent nous juger. Est-ce qu'il n'y aurait pas les braconniers qui deviennent garde de chasse ? Vous voyez ce que je veux dire ? Ce sera aussi un des grands points. Il faut que ça vienne d'en haut. Il faut qu'il y ait une unité européenne. On vient de se rendre compte également avec cette crise qu'il n'y en a aucune. C'est risible, c'est dramatique, c'est à pleurer quand on voit à quel point elle ne sert à rien dans des cas aussi graves que ce qui vient de nous arriver. Donc voilà, il y a beaucoup de travail. Quelles ont été justement les réactions, que ce soit peut-être du milieu du football, du milieu sportif, du milieu politique aussi, Jean-Michel, à votre plaidoyer ? Oh, ça n'intéresse personne. Oui, ça nous intéresse. Qu'est-ce qu'on est là aujourd'hui ? Non, non, mais c'est très très clair. Vous savez, le monde du sport, moi je suis accueilli dans le monde du sport comme t'as joué où, tu cours le 100 mètres en combien, de toute façon, t'es supporter de l'Uverpool, de Dortmund, de l'Union et de Bruges, donc tu travailles pour, donc tu défends. Donc c'est le monde du sport et le monde académique, le monde du sport aime bien payer des consultants qui lui disent ce qu'il a envie d'entendre. Le monde du sport a quelques difficultés tout de même avec la remise en cause, avec le débat. Et quand j'ai des contacts, la question est toujours de oui, mais je vais gagner combien avec votre étude ? Donc ça n'est pas ce ne sont pas des contacts véritablement faciles, mais je vois qu'Ancelotti a pris aussi des positions en pointe, Klopp dit des choses très très intéressantes, et puis moi, vous savez, si le président de la fédération allemande de football prend position pour le salarié cap, vu la bonne santé générale du football allemand, je vous dis que je ne suis pas tout à fait seul. donc c'est extrêmement difficile de nouer des contacts pour un universitaire avec le monde du sport professionnel. C'est vraiment, voilà, malgré tous mes essais, où on propose des places en loge. Et comme j'ai mauvais caractère et que je ne rêve pas d'aller voir des matchs en loge et que je suis très… mais j'espère que petit à petit, on va pouvoir montrer l'intérêt de travailler avec des universités. On a fait toute une recherche sur l'arbitrage en Belgique, comme vous le savez, je pense qu'on montre à ce moment-là notre savoir-faire. Évidemment, c'est un sujet passionnant, on pourra en parler des heures, mais il ne nous reste déjà que quelques minutes. Je voudrais quand même évoquer la situation en Belgique, notre football vit une période quand même très mouvementée avec l'arrêt du championnat, la saga des licences, les recours, les conflits d'intérêts et d'autres choses encore. Jean-Michel, pensez-vous que nos clubs sont prêts à affronter une éventuelle, on va encore utiliser ce terme, on va être prudent, une éventuelle crise économique dans les prochains mois ? Nos clubs sont-ils prêts ? Et notre football est-il prêt ? Non, il n'est certainement pas prêt, mais il faut quand même laisser que personne n'avait pu imaginer. Je trouve que c'est un peu facile d'aller voir les dirigeants politiques, économiques ou sportifs en disant « Quoi, vous n'avez pas imaginé qu'un coronavirus sur le marché de Wuhan pouvait déverser le monde ? » Je trouve qu'il y a là un procès en intention qui est quand même un peu absurde. On est dans l'incertitude. Non, je pense que le football belge n'est pas prêt, n'a pas les reins, beaucoup de clubs n'ont pas les reins financiers suffisamment solides. Ils risquent de payer ce que M. Ouassé, je disais tout à l'heure, sur le manque de formation. S'ils avaient toute une série de jeunes qu'ils avaient petit à petit fait jouer dans leur équipe première, sans doute que ce serait beaucoup plus facile. Restent tous les problèmes de billetterie. Et puis moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est la mauvaise gouvernance de ce football. On ne peut pas être dirigeant de clubs et en même temps diriger les instances. Ça ne se pratique dans aucun pays, ce genre de choses. Il y a là un monde qui se tient en lui et qui, c'est assez étonnant parce que je trouve que le monde du sport est un des mondes qui se démocratise le moins. Au moment où on essaye de faire de plus en plus, où tout le monde dit on doit faire participer les citoyens, on va peut-être tirer au sort certains élus. Au moment où on écoute de plus en plus les citoyens, là, le monde du sport, lui, il estime que le type qui paye son abonnement est un crétin, un débile et qu'il ne pourrait pas être plus écouté. Donc là, je pense qu'il y a un immense travail du monde du football à faire, y compris vis-à-vis des supporters. Ce qui me rend optimiste, c'est que peut-être que tout le monde va se rendre compte de l'importance des supporters qui sont tellement raillés dans notre société, dont on aime tellement se moquer. Quand ils ne sont pas dans les stades, mais si les présidents de club, si vous vous méfiez tellement de vos supporters, vous avez un grave problème. Et pas simplement un problème parce qu'ils ne payent pas leur abonnement ou parce qu'ils ne vous n'amènent pas de l'argent, vous avez aussi un problème parce que vous n'avez pas d'ambiance et que le football sans ambiance, ce n'est pas du football. Même chose pour vous, les chaînes de télévision, les supporters, bon, ma foi, voilà, ça passe un peu au second plan, mais vous avez absolument besoin d'avoir de l'ambiance dans les stades. Et donc, j'espère qu'on va se rappeler de l'importance fondamentale. Le spectacle sportif, c'est des joueurs, des arbitres dont on ne parle jamais. Et je suis d'ailleurs assez inquiet qu'on n'y ait pas du tout parlé de que devenaient nos arbitres pendant cette crise. C'est comme si on les avait complètement oubliés. Mais donc, c'est les joueurs de foot, les arbitres et les spectateurs et les supporters. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas faire une bonne émission et vous ne pouvez pas mener une compétition sportive équitable. En plus, bon, toutes ces plaintes ridicules, enfin, voilà, cette espèce d'épisode 1, 2, 3, 4, 5 au tribunal est absolument déplorable. Et je terminerai en disant, au fait, le football gay, on est où ? Il a disparu, il a été atteint du coronavirus parce que je croyais qu'on avançait dans le football gay. Il me semble que le football gay semble avoir été confiné. J'espère qu'il n'a pas été totalement perdu. Ça pourra faire l'objet d'une autre émission puisque, évidemment, il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus aussi. Frédéric, peut-être pour terminer, le supporter, souvent considéré comme un vulgaire consommateur quelque part, et les acteurs doivent-ils être remis véritablement au centre des débats. Mais est-ce envisageable ou est-ce utopique ? Oui, bien sûr, c'est envisageable. Je pense qu'il prend quand même de la place parce qu'il y a certains clubs qui ont peur de leurs supporters. Je pense que dans beaucoup de clubs, la seule arme qu'ils restent, ce sont eux. Maintenant, n'oublions pas aussi que le supporter, lui, ce qu'il veut, c'est des victoires et gagner des titres. Est-ce qu'il est prêt à tous les sacrifices ? Avoir une période comme ça de transition pour y parvenir, c'est une autre question. mais remettre, bien sûr, c'est comme dans l'histoire du monde, remettre le peuple, les gens, la majorité au centre du débat, que ça devienne la priorité, c'est tout l'intérêt de ces propositions. Je pense que la conclusion de M. Noval est assez forte que j'en rajoute beaucoup. Mais cela dit, je voudrais quand même dire une petite phrase. Les clubs ont des problèmes, ce n'est pas facile d'être dirigeant de clubs dans cette situation. mais je voudrais quand même rappeler, je crois que c'est en 2019, ils ont donné 46 millions d'euros aux agents, en commission d'agents. Voilà déjà peut-être une petite ligne de réflexion pour un petit peu économiser son argent et faire un petit peu des économies. C'est tout ce que j'avais à dire, c'est à peu près 50% des droits de télé. Voilà. Eh bien, voilà que dire derrière cette phrase péremptoire de Frédéric, si ce n'est de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, une bonne semaine et à très bientôt sur les différentes émissions, les différents produits de VousSport et VousSport, la communauté. Bye, bye.